... Très bien. Bonsoir à tous, puisqu'on commence effectivement en fin d'après-midi. Donc on se retrouve, entre guillemets, à la suite de cet après-midi et des éléments de présentation de communication. Et on a le plaisir de retrouver des acteurs clés, notamment sur la dynamique qu'on va aborder, que vous avez tous affichée, que je vous rappelle, sur mobilité et développement durable. Et nous avons normalement trois intervenants qui nous apporteront leur éclairage, qui, à un moment donné, peut-être débattront avec la salle et entre eux, où j'essaierai éventuellement, si nécessaire, de revenir sur un ou deux points qu'ils auront mis en évidence. Nous aurons donc un temps où ils vont nous exposer leur vue sous forme, entre guillemets, des déclés, puisqu'on a, grosso modo, une heure à passer, une heure et quarte, en maximum, compte tenu de la contrainte des uns et des autres. Et donc, essayer d'avoir quand même cet aspect présentation, exposer des points majeurs qui leur semblent importants, et en même temps, peut-être approfondissement d'un ou deux éléments de dimension à la lumière des questionnements. Je vous en prie, alors prenez place. Je vous en prie. J'étais en train, justement, d'annoncer un peu la dynamique et la manière d'eux. Donc, on a une heure et quart. Vous êtes trois intervenants. Moi, je ne suis qu'un élément de passeur de parole, entre guillemets. Et donc, j'ai à ma droite, madame la ministre Corine Lepage, qui a un long passé sur la logique de développement durable, on va dire, de manière générale, et sur l'environnement particulier. Et puis, qui nous va nous parler d'un certain nombre d'éléments qu'elle a accumulés dans son expérience et dans ses écrits, puisqu'elle a produit un certain nombre d'éléments. Nous avons, effectivement, Michel Vialet, qui est monsieur le député, puisque, en exercice, mais nous serons moins formels, puisqu'on en a convenu, à un moment donné, dans l'échange. Et puis, nous avons, alors, le représentant moins sociétal et plus d'entreprises, il y a Renaud, qui représente, donc François Rouillet, qui est directeur RSE à Renaud, et qui nous parlera plus particulièrement des éléments de Social Business Mobilize, qui est un programme particulier axé sur cela. On va prendre probablement 10, 12 minutes maximum par intervenance d'un premier temps pour qu'ils nous disent ce qu'ils pensent de cette thématique. Et puis, ensuite, on essaiera, par questions, réponses, échanges, débats, d'avancer un petit peu sur certains aspects. Alors, évidemment, derrière mobilité et développement durable, ça renvoie à des éléments classiques de variables, que sont l'économique, le social et l'environnement. ça renvoie aussi, compte tenu d'un centre de travaux que notre laboratoire a conduit, à des conditions de réussite ou à des voies importantes qu'il faut prendre en tête. C'est évidemment la dimension politique, alors politique sociétale, politique d'entreprise, la dimension technologique qu'il ne faut pas oublier, notamment sur la mobilité. On en a vu, d'ailleurs, un exemple dans la journée en termes de... Bien évidemment, les solutions peuvent être d'autant plus envisageables qu'il y a de l'innovation technologique pour essayer d'y répondre. Et puis, il y a probablement aussi une dimension culturelle qui est que nous avons des comportements qui sont liés à un historique qu'on a intégré et qui font que, y compris au niveau du citoyen, il y a des pratiques ancrées qui sont difficiles, des fois, de faire évoluer. Donc, on va balayer ça dans le désordre, voir un certain nombre de points dans l'occasion peut-être de l'approfondir. Donc, je vais tout de suite me retourner vers les acteurs en fin de compte de cette table ronde. et donc, pour une dizaine, douzaine de minutes, voir un petit peu quels sont les angles d'attaque et les éléments qui nous apparaissent comme principaux par rapport à cette thématique. Donc, Mme Corinne Lepage, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci d'abord de m'avoir invitée. Je suis très heureuse de ce débat avec M. le député et vous, M. le directeur de l'ARSE de Renault. Je vous posais la question de savoir de quoi voulez-vous qu'on parle ? Parce que le sujet mobilité et développement durable n'est pas un sujet propre à l'entreprise. C'est un sujet beaucoup plus large. Deuxièmement, c'est en fait une... C'est pas le seul sujet comme cela, mais c'est un des sujets qui permet en fait d'entrer dans toutes les problématiques qui sont celles que nous avons aujourd'hui sur la table. Parce que dans la mobilité comme du reste dans le logement, c'est un peu la même chose, se croisent pratiquement tous les sujets. Vous avez bien entendu le sujet urbain ou rural, d'ailleurs, qui ne se pose pas de la même manière du tout. Comment est-ce que quand vous habitez un endroit, vous pouvez vous déplacer d'un point à un autre comment vous allez concevoir cette mobilité au regard de l'aménagement du territoire et qu'est-ce qui est premier ? Quand on avait voté la loi sur l'air, ce qui remonte quand même à une bagatelle de 25 ans, 26 ans maintenant, j'avais essayé de faire en sorte que le transport passe avant l'urbanisme. Parce que je trouvais essentiel de déterminer comment et si on pouvait aller quelque part avant de savoir si on allait développer l'urbanisme. j'ai perdu. J'ai perdu. Ça n'a pas marché. Il a fallu attendre un petit paquet d'années pour que ça marche. Donc, il y a tout ce volet-là. Vous avez derrière, bien entendu, tout le volet pollution. Pollution de l'air, pollution du bruit. Ce sont quand même des sujets importants. Pollution de l'air, c'est quand même la bagatelle de 50 000 morts précoces par an en France, 500 000 au niveau européen, 4 ou 5 millions à l'échelle planétaire. C'est beaucoup. Et c'est beaucoup de pathologies de gens qui ne sont pas morts, mais qui ne vont pas bien. Et ce n'est pas lié qu'à la mobilité, évidemment, mais c'est lié aussi à la mobilité. Puis le bruit. Il y a eu plusieurs rapports qui ont été faits, mais qui sont déjà certains anciens, qui avaient été faits par le patron de DF Boiteux. Deux rapports boiteux, qui sont déjà vieux, sur le coût social du transport. Je ne vais pas donner de chiffres parce que c'est un peu loin dans ma tête, mais c'était astronomique. Absolument astronomique. Donc, il y a tout ce volet-là. Ensuite, il y a le volet industriel. La mobilité, ça renvoie effectivement à des choix, peut-être de la mobilité collective ou de la mobilité individuelle, et qui, bien entendu, sont très importants dans le cadre de la transition écologique. Et je vous renvoie à cet égard au document qui concerne la taxonomie européenne. Je pense que tout le monde sait ce que c'est ou pas. Pas sûr. Pas sûr ? Donc, je dis deux mots de la taxonomie européenne. C'est une nouvelle politique qui va entraîner tout le reste, qui consiste à déterminer ce qui est un investissement durable et ce qui ne l'est pas. Un investissement durable, c'est un investissement qui appartient à une des six catégories qui sont visées par les textes, c'est-à-dire lutte contre le dérèglement climatique, adaptation au dérèglement climatique, économie circulaire, lutte contre les pollutions et nuisances, biodiversité et protection des ressources hydriques et marines. Et deuxièmement, ça, c'est la première condition, il y en a une deuxième. La deuxième, c'est quand vous appartenez à une catégorie, vous ne devez pas apporter un préjudice notable à une des cinq autres. C'est ce qui a donné lieu à tout le débat sur le gaz et le nucléaire qu'on a vu ces jours-ci. C'est là-dessus que ça a apporté. Alors, pourquoi c'est important d'être lassé dans les investissements durables ? Pour une raison simple, ça permet d'avoir des sous. Ce qui n'est pas tout à fait négligeable. Ça permet, effectivement, de bénéficier de fonds publics et ça permet aussi de bénéficier de fonds privés parce que la taxonomie porte aussi en elle une information obligatoire sur les types d'investissements durables et sur une transformation de la comptabilité extra-financière des entreprises et également de la comptabilité extra-financière des investisseurs, des banques, des assureurs, enfin, tout ce que vous voudrez du monde financier. Ce qui fait que, progressivement, le privé va devoir avoir une part très importante d'investissement vert et pour avoir de l'argent public, il faudra de plus en plus être vert. Donc, la taxonomie, c'est vraiment extrêmement important. Donc, il y a un certain nombre de textes qui sont d'ores et déjà sortis, notamment un texte qui est du 4 juin de mémoire à 21 qui fixe les critères techniques pour pouvoir bénéficier d'investissements verts et dans deux catégories qui sont la lutte contre le dérèglement et l'adaptation. Et dans le chapitre adaptation, vous avez une vingtaine de pages qui sont consacrées au transport. C'est-à-dire que la transformation du transport devient un investissement vert. avec toute une série de règles qui sont fixées, émissions de CO2 0 ou bien en dessous de, je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'est 50 kilos de CO2, je crois, ou 70, je ne sais plus, mais enfin, peu importe. Et c'est des règles qui sont fixées pour les voitures, pour les camions, pour le transport par rail, pour le transport maritime, etc. Donc, cela veut dire derrière tout un secteur industriel, mais je pense que monsieur vous en parlerait de manière beaucoup plus savante que moi, qui est concerné par le sujet développement durable et mobilité. Et puis, je dirais, en dernier lieu, il y a la vie des gens. Ce qui n'est pas, alors, peut-être, ce qui est le plus important et le moins facile à évoluer et à prendre en considération. Mais enfin, c'est un fait. Lorsque vous demandez à quelqu'un de faire trois heures de transport par jour pour aller de son lieu de travail à son domicile, ce sont des conditions de vie qui deviennent extrêmement difficiles, une vie familiale qui est quasiment impossible, surtout quand vous êtes une femme, parce qu'il faut penser à aller chercher les enfants, etc. Je ne dis pas que les papas ne vont pas les chercher, mais enfin, ce n'est pas forcément le cas général. Et non, et tout ça rend la vie des gens extrêmement difficile, stressante, avec des coûts collectifs qui peuvent se compter en termes pathologiques et de sécurité sociale, tout simplement. Voilà. Donc, quand on parle de la mobilité, on parle de tout ça. Et c'est une entrée, me semble-t-il, sur la réflexion générale de la transformation de la vie qui est la nôtre. Nous n'avons pas choisi ni les uns ni les autres d'être dans une génération. C'est un peu derrière moi maintenant. Mais d'appartenir à des générations qui vivent ça, c'est une transformation qui n'est même pas historique. C'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça parce que toutes les générations ont eu des problèmes à résoudre. Celle de mes parents, c'était la guerre de 1939, ce n'était pas particulièrement réjouissant. Celle d'avant, c'était la guerre de 1914, puis celle d'avant, c'était celle de 70, etc. Chaque génération a eu des problèmes. Nous, notre problème à terme, c'est un problème de survie de l'humanité. Donc c'est quand même d'une autre nature. C'est un autre problème. C'est-à-dire que si on n'y arrive pas et si on laisse la situation se détériorer, ça veut dire que tous les mécanismes de vie sur Terre sont perturbés. Ils vont l'être de manière croissante. Que les espaces vivables sur Terre vont se réduire comme tout chagrin. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus d'humains, il y en aura toujours, probablement, mais sur des espaces beaucoup plus petits parce que d'abord, l'eau va en envahir beaucoup. Et puis, l'année dernière, nous avons pour la première fois dans l'histoire de l'humanité deux zones qui sont devenues invivables au sens vital du terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y vivre parce que plus de 50 degrés est très humide. 50 degrés secs, vous pouvez vivre, vous transpirez. 50 degrés humides, vous ne vivez pas parce que vous ne transpirez plus. Et donc, vous mourrez. Et donc, il y a deux zones, une au Pakistan et une au Moyen-Orient qui ont disparu, si je puis dire, de la carte de la Terre. Il y en aura d'autres, évidemment. Voilà, donc on a une responsabilité qui est absolument immense. Et nous avons peu de temps pour changer. Et le sujet de la mobilité n'est pas tout le sujet. c'est un sujet qui n'est pas du tout négligeable parce qu'en fait, il tousse à tous les autres. J'espère ne pas pas été trop long. Ah non, vous avez même encore au combien ? Au moins 30 secondes. Encore au moins 30 secondes. Non, 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 vous avez au moins 3 à 5 minutes, sans problème. dire un mot à ce moment-là sur les sujets plus d'ordre économique et d'entreprise. Je ne veux pas trop rentrer dans l'ARSE parce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus qualées que moi sur le sujet, mais pour y mettre un peu le nez depuis quelques années, je suis quand même frappée des transformations qu'elles nous assistent. C'est-à-dire que sur ce sujet-là, ce n'est pas nouveau la responsabilité sociale et environnementale de même l'ESG pour le monde de la finance, ce ne sont pas des domaines qui sont nouveaux. Mais je dirais que pendant très longtemps, c'était géré par la communication dans les entreprises, très souvent. Géré par la communication, c'est ce que ça veut dire quand on n'est pas complètement idiot. Aujourd'hui, ce sont des sujets qui montent. D'abord, il y a des responsables RSE en tant que telles et deuxièmement, c'est des sujets qui montent au COMEX. Ce sont des sujets qui font partie de la stratégie de l'entreprise. Et ce que je disais tout à l'heure sur la taxonomie va évidemment avoir des incidences énormes. Tout simplement parce que l'obligation d'avoir une cotabilité extra-financière va changer complètement la donne. On en discutait tout à l'heure en disant que ça n'épuisait pas le sujet. Ce qui est vrai, bien sûr, ça n'épuise pas le sujet. Mais enfin, ça va quand même singulièrement changer les choses. Et donc, on rentre dans une nouvelle ère de la responsabilité sociale et environnementale parce que ça devient quelque chose qui est précis, qui est contrôlé. Ça passe par les CAC, ça passe par tout le système de contrôle de la comptabilité. Et qu'aller regarder ce qu'écrit l'AMF sur le sujet, on voit que, j'allais dire, pardonnez-moi, du propos trivial, on ne rigole plus. c'est vraiment devenu quelque chose de sérieux. Et pour terminer avec un mot sur notre sujet, c'est-à-dire la mobilité au sein de tout ça, la mobilité au sein d'une entreprise, c'est quand même un sujet qui n'est pas tout à fait négligeable quand vous faites un Milan Carbone, même quand vous êtes une petite boîte, une petite entreprise. Il y a... Alors, si vous êtes industriel, production, vous allez avoir des postes de carbone importants. Et si vous êtes une entreprise de service, vos postes de carbone, ça va être quoi ? Ça va être le digital, dont on ne parle jamais, mais qui va prendre une place croissante, et le transport. Alors, le vôtre, celui de vos fournisseurs, celui de vos clients, mais c'est le transport qui occupe l'essentiel du bilan carbone que vous allez devoir faire. Le bilan carbone, qu'on le veuille ou non, est quand même au cœur des stratégies de décarbonation que l'on doit tous mettre en place et qu'on va tous mettre en place parce que je rappelle quand même que l'objectif de 55 % de réduction d'ici 2030, ça veut dire faire en 8 ans trois fois ce qu'on a fait en 20 ans. Je ne suis pas sûre qu'on va y arriver, mais enfin, le fait même d'essayer d'y arriver va entraîner des changements notables pour tout le monde. Et donc, évidemment, le sujet du transport va être au cœur du débat, d'où, par exemple, le sujet du télétravail qui entre dans cette logique-là parce qu'effectivement, quand vous télétravaillez, vous ne vous transportez pas. Mais par contre, vous perdez les rapports sociaux, vous retrouvez des problèmes de nature sociale sur la capacité que les uns ont de travailler chez eux parce qu'ils ont la place et que les autres n'ont pas parce qu'ils ne l'ont pas. Vous retombez sur des différences d'activité parce qu'il y a des métiers où c'est très difficile de télétravailler. Et puis d'autres où, effectivement, on peut télétravailler. Voilà. Donc, tous ces sujets-là, en fait, sont vraiment, me semble-t-il, au cœur de toutes nos problématiques aujourd'hui, qu'elles soient économiques, sociales ou environnementales. Voilà. Maintenant, je m'arrête vraiment. Très bien. Ça me permet au moins de poser le cadre, de revenir peut-être sur un certain de questions. Tout à l'heure. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à monsieur le député, donc monsieur Michel Vialet, qui va nous prendre un élément alors qui est peut-être moins sociétal et en même temps va permettre de peut-être revenir aussi sur des considérations, ce qui serait bien, puisque le cadre est général et on peut, mais aussi territorial, en fait. À vous de voir. Dites-nous ce qui vous semble aussi important par rapport à cela. D'abord, moi, j'ai envie de dire ma satisfaction que ce soit à l'IUT demande qu'on puisse organiser cette journée d'échange, cette journée d'études sur les mobilités et le développement durable. J'ai envie de dire que moi, je pense que je l'aurais bien lu en le lisant développement durable et mobilité. Le développement durable, c'est d'abord quelque chose qui est particulièrement large, comme ça a été rappelé par Madame la Ministre à l'instant. Et quand on dit qu'il y a autant de thématiques que cela, ça veut dire qu'à vision large, il faut apporter une vision qui soit globale. Ce n'est pas quelque chose de simple. Une vision globale sur tous ces sujets qui sont complexes, dont on n'a pas l'habitude, c'est beaucoup de remise en cause. Je pense qu'il y a déjà une volonté politique. Et avant d'avoir une volonté politique, il faut avoir une ambition politique. Or ça, avoir une ambition, c'est déjà chercher à la faire partager au plus grand nombre, ce qui n'est pas simple, ce qui est même plutôt difficile, parce que choisir une ambition, c'est renoncer à d'autres choses. Prenons des exemples très simples. En Allemagne, ils ont renoncé à l'énergie nucléaire. Ils ont choisi en contrepartie pour se chauffer. La seule chose qui leur restait, c'était d'aller prendre du charmant. Alors, c'est beaucoup de pollution en plus et c'est beaucoup de coûts supplémentaires. Nous, en France, nous n'avons pas forcément exactement le même débat et d'ailleurs, je m'en félicite. Vous le voyez, avoir une ambition, c'est déjà des choix qui sont un petit peu compliqués à arbitrer. Une fois qu'on a affiché des ambitions, comme l'a rappelé là aussi, Madame la Ministre, il ne suffit pas de faire de la communication. On sait qu'il y a beaucoup de communications qui sont un peu régulières avec de bonnes intentions. Mais quand on mesure, après un exercice où on ne sont les résultats de ce qu'avaient été les promesses, eh bien, on est souvent des fois assez éloigné de ce que peuvent être les engagements du départ. Et cette volonté, il faut des fois savoir la tenir, y compris dans les moments qui sont les plus difficiles. Et puis, derrière la volonté, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Et là aussi, ce sont de nouveau des arbitrages et des difficultés. lorsque l'on dit qu'on veut, par exemple, dans le cadre des mobilités, supprimer le moteur thermique. Peut-être que vous l'évoquerez tout à l'heure, la rapidité avec laquelle on veut le faire n'est pas simplement une histoire technique de recherche et de développement par les constructeurs. c'est également la capacité pour tout un chacun de pouvoir acheter les dix véhicules. Or, on sait que le territoire est très également desservi en termes de transport en commun, que certains n'ont pas le choix de pouvoir avoir un autre mode de déplacement que leur véhicule. Et en général, ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens s'éloignent pour pouvoir se loger des cœurs de ville, là où il y a toutes les mobilités qui sont existantes, ils ont besoin de leurs voitures, ils ont souvent moins de moyens, ils vont acheter souvent des voitures d'occasion, ils ont assez peu de possibilités d'acheter des véhicules qui, si j'en crois ce qu'on dit, on ne peut pas les trouver à moins de 12 ou 15 000 euros net neuf, voire électriques, oui, bien sûr, j'étais sur l'électrique. Donc, ça pose quand même un certain nombre de questions et donc de moyens à apporter pour pouvoir accompagner ces politiques. Et puis, vouloir un moteur qui ne soit plus thermique et se tourner vers l'électricité, c'est également être en capacité de pouvoir produire suffisamment d'électricité pour pouvoir fourdire, alimenter l'ensemble des véhicules. Or, on le voit bien avec les quelques petits sujets médiatiques du moment, l'électricité est une vraie problématique que ce soit en production ou que ce soit en coûte pour chacun. Vous le voyez, avoir des ambitions, la volonté qui s'exprime, il faut qu'il puisse y avoir les moyens, des moyens qui s'inscrivent dans la durée, pas simplement des moyens pour effet d'affichage dans un budget annuel donné, on va apporter des lignes qui soient des lignes créditrices ou une prime temporaire sur un achat. Il faut que ce soit quelque chose qui puisse s'inscrire dans la durée. et ça, les politiques pluriannuelles en matière budgétaire et de développement durable, je parle sous le contrôle de Mme la ministre, je crois qu'on n'en a pas vu très souvent. Ce qui pose cette question de comment est-ce que ça peut se traduire. Et puis, quand on parle de RSE, et d'ailleurs, c'est comme ça que vous l'introduisiez tout à l'heure et que Mme la ministre l'a évoquée aussi, on parlait de la responsabilité sociale et environnementale, mais surtout, des fois, on lui donne un autre terme, c'est la responsabilité sociale des entreprises. Or, de mon point de vue, et si on prend ce sujet des mobilités, entre autres, il n'y a pas que les entreprises qui soient concernées. Le changement de paradigme doit toucher tout le monde parce que sinon, ça ne doit pas fonctionner. Dire à des gens qui ont déjà des difficultés de déplacement qu'il va falloir qu'ils se passent de leur voiture ou qu'ils fonctionnent autrement qu'avec leur voiture, qu'éventuellement, ils partagent leur véhicule, c'est quand même un changement très important dans la vie de tous les jours. Ça, c'est quelque chose qui est loin d'être gagné et je veux, au travers de cet exemple, dire que la responsabilité sociale, elle est également pour chacun d'entre nous. Elle l'est également pour les entreprises. On a évoqué la comptabilité il y a un instant, mais j'ai lu dans un rapport qui doit dater de 2018 ou de 2019, je crois, qu'en matière de comptabilité, on estimait que la tonne de CO2 économisée serait valorisée aux alentours de 250 euros. Ce sont les chiffres que j'ai vus. Je crois que c'est le rapport Kiney qui dit ça. Et 250 euros, on peut se dire que, quelle que soit la valeur qu'on puisse y accorder, ce que ça peut conduire, c'est à avoir des modifications importantes dans le bilan final des entreprises, avec des entreprises qui, en fonction de leur utilisation plus ou moins forte, parce que c'est leur activité quand on est une activité de service, comme vous le rappeliez, on est appelé notamment à faire soit du digital, soit du déplacement. Ça peut déstructurer de façon importante des résultats, des bilans de société et ça peut aller jusqu'à des considérations au niveau de la valorisation financière si les dites sociétés sont cotées, avec tout ce que ça peut générer derrière en termes de valeur. Donc, ce sont là aussi des choses qu'il ne suffit pas de décréter, mais qu'il est important d'anticiper pour pouvoir les accompagner. On ne gagnerait pas à avoir des grandes sociétés françaises qui soient très déstabilisées parce qu'on aurait changé des modes de pensée, mais également derrière peut-être des modes de financement, parce qu'on peut imaginer que dans un certain temps, peut-être des crédits seront accordés en fonction de ce que seront ces résultats. Donc, il est important de voir ce que ça veut dire sur notre souveraineté, en tout cas sur les entreprises qui sont les nôtres. Donc, des ambitions politiques avec les volontés, des changements pour tout ce que sont les comportements individuels et les comportements des sociétés, on voit que le champ des mobilités est, comment dire, important. Et puis, il y a peut-être autre chose qu'il est à prendre en compte au niveau des mobilités, c'est que les mobilités, ce n'est pas simplement celles du travail, ce n'est pas simplement celles qui sont quotidiennes, c'est celles que nous pouvons avoir et comment est-ce qu'on se déplace d'un endroit à l'autre. Prenons simplement l'exemple des voyages internationaux. C'est coûteux en termes de kérosène, mais est-ce que la France, pour préserver ou en tout cas faire que son opérateur Air France puisse subsister, est-ce qu'il y a un fort accompagnement de façon à développer tout ce que sont les moteurs à hydrogène sur avion ? Ou est-ce que demain, nous risquons, si on n'y mettait pas suffisamment de moyens, de devenir dépendants de ceux qui en maîtriseraient la technologie ? Ce sont des sujets qui là aussi concernent la mobilité parce qu'il ne faudrait pas que sous couvert de mobilité qui soit à développement durable, on en vienne à affaiblir ce que sont affaiblir le pays parce qu'on deviendrait plus dépendants des autres. J'en terminerai en disant que ça appelle à ce que de façon générale, c'est-à-dire public et privé, on puisse avoir un accent important sur la recherche et l'innovation parce que on le voit bien dans les prises de position politique ici ou là. Il y en a qui sont, en parlant de développement durable, les apôtres de la décroissance et d'autres qui pensent que la recherche et l'innovation peuvent apporter une écologie qui souhaite une écologie durable mais qui souhaite une croissance écologique partagée. Et ça passe forcément par la recherche et l'innovation. Je vais vous prendre un exemple qui n'a rien à voir, en tout cas pas pour le moment encore avec les mobilités. c'est l'énergie nucléaire dont je parlais tout à l'heure. L'énergie nucléaire pour le moment est très productrice de déchets mais on est à avoir un certain nombre de recherches et notamment en France à Cadarache autour de ce qu'est la fusion nucléaire, c'est-à-dire des process qui, je ne suis pas un technicien nucléaire loin de là, moi j'ai fait ma carrière dans la banque donc j'en parle comme le néophyte qui s'est juste déplacé là-bas. c'est la capacité à produire beaucoup plus d'électricité avec beaucoup moins de volume et beaucoup moins de déchets. Il est bon que ce soit en France, il est bon que demain s'il doit y avoir des filières industrielles qui se développent autour de ça, là aussi nous puissions être leader parce que je pense que ces innovations qui permettront d'avoir un développement plus durable et bien demain pourront se retrouver pourquoi pas dans des véhicules je ne sais pas si votre groupe y travaille ou pas mais si demain il y a des énergies qui permettait comme ça de rouler propre et de rouler longtemps et peu cher je pense que ce serait une des clés de l'avenir. Voilà ce que je voulais vous dire. Très bien, merci bien. Écoutez, on respecte le temps donc c'est déjà un bon élément de condition de réussite et donc on va se mettre au niveau de l'organisation entre guillemets alors au travers d'une particulière notamment au combien concernée par la question de la mobilité et donc et qui vise apparemment à mettre en oeuvre d'autant plus la RSE et via un programme que vous avez évoqué évidemment probablement et donc monsieur François Rouvier merci de de prendre part à ce débat et d'essayer de rentrer dans la problématique effectivement d'une organisation une organisation créateur de valeur ajoutée et de montrer en quoi elle contribue au challenge qui est posé et pourquoi aussi c'est bon c'est parfait merci d'abord je suis très honoré d'être d'être avec vous à côté à côté de vous à cette table madame la ministre monsieur Vialet merci de cette invitation moi je suis un peu le local de l'étape finalement parce que nous sommes des voisins Renaud avec notre usine de flins dont on parlera tout à l'heure juste pour préciser je ne suis pas le directeur de la RSE et d'ailleurs la RSE a disparu chez Renaud c'est intéressant non et justement parce que madame Lepage disait tout à l'heure nous avons supprimé la direction de la RSE pour la remplacer par une direction de développement durable alors vous allez me dire c'est juste de la cosmétique mais en fait pas du tout alors juste un tout petit mot d'organisation parce que c'est quand même intéressant pour expliquer illustrer les enjeux que vous mentionniez tout à l'heure nous étions rattachés à la direction de la communication donc on était en plein dans ce que vous expliquez et nous étions direction de la responsabilité sociale à côté d'autres départements de l'entreprise qui faisaient aussi de la RSE vous savez que la RSE c'est un champ très large qui touche aux achats qui touche au RH qui touche à plein de domaines et tant pis cette fois-ci c'est tombé merci beaucoup et il se trouve que la RSE avait une action partielle sur le champ de la RSE une grande partie des activités était occupée par la direction de l'environnement qui a été créée il y a très longtemps chez Renault je pense qu'on a été une entreprise même si ce n'était pas du tout connu assez pionnière je ne suis pas là pour faire de la publicité mais juste pour informer mais pionnière en matière d'environnement puisque la direction d'environnement a été créée il y a 30 ans et on a été un des premiers constructeurs à travailler sur les sujets de recyclabilité notamment quand vous rouliez dans votre Clio une grande partie des pièces étaient faites en plastique notamment les pièces dites de carrosserie des pièces de carrosserie et ces pièces de carrosserie étaient récupérées déconstruites à la fin de la vie de la voiture broyées transformées en granulats de plastique et réintroduites dans la fabrication des plastiques pareil sur les moteurs donc on travaillait beaucoup sur l'économie circulaire déjà avant que ça devienne un sujet à la mode et cette direction de l'environnement a beaucoup fait pour beaucoup de sujets mais vous voyez elle travaillait de façon séparée et la direction de la RSE s'occupait de sujets un peu divers et de diversité etc. et on a décidé d'avoir un pilotage exactement ce que vous disiez madame tout à l'heure un pilotage unique et rattaché à la direction de la stratégie et piloté en comité exécutif de Renault tous les deux mois donc vous voyez que ça change en termes d'impact en termes de prise en compte par l'ensemble des management de l'entreprise et en termes de priorité et ça c'est un phénomène comme vous le disiez aussi qui est en train de se passer qui s'est passé chez Renault il y a eu 8 mois mais qui se passe maintenant dans beaucoup d'entreprises et ce qui est très intéressant pas que dans les grosses mais c'est en train de descendre c'est très intéressant de discuter avec des capitaines de recrutement qui vous disent mais aujourd'hui nous n'avons jamais autant recruté sur les sujets RSE parce qu'il y a des besoins absolument partout y compris dans les ETI et dans les PM donc ça c'était un premier point alors maintenant qu'est-ce que c'est que Mobilize alors Mobilize pour la petite histoire c'est plus le nom de mon programme parce qu'il a été pris par monsieur Deméo pour en faire le nom d'une des marques de Renault qui est la marque dédiée au service mais juste pour la petite histoire moi je viens du business j'étais une carrière dans le business chez Renault auparavant chez Michelin et il y a dix ans j'ai décidé de rejoindre l'ARSE en me disant que le développement durable c'était pas que vert mais c'était aussi social en me disant l'enjeu du monde et pour qu'un développement soit durable au sens pour que ça dure il ne faut pas juste que ce soit propre mais il faut que ce soit accessible à ceux qui ont le plus de fragilité et je me disais ce sujet là c'est un peu le parent pauvre du développement durable à tort ou à raison mais je pense que c'est pas complètement à tort c'est à dire qu'on le voit aujourd'hui le sujet de développement durable est dans toutes les bouches tant mieux vous avez œuvré on a tous une contribution et on a apporté des briques pour que ça devienne un sujet aujourd'hui majeur tant mieux je crains que le sujet du social c'est à dire de l'accessibilité de quid des plus fragiles dans cette société je pense que c'est un sujet qui n'est pas assez pris en compte c'est un parti pris c'est une croyance et fort de cette croyance je me suis dit mobilité et développement durable encore une fois étant entendu que le sujet des plus fragiles fait partie du développement durable c'est un sujet majeur absolument majeur c'est pas la peine de vous raconter tout ça vous le savez les chiffres on les connaît tous sur l'accès à l'emploi quand on n'a pas de voiture c'est juste impossible quand on a la chance d'être dans des secteurs urbains on a des transports en commun mais plus on s'éloigne plus c'est difficile plus on est dans le secteur rural plus c'est compliqué etc. donc on sait qu'aujourd'hui à peu près une personne sur deux refuse un emploi parce que pas de solution de mobilité c'est quand même considérable donc la question de fond c'était qu'est-ce qu'on peut faire nous donc on s'est on s'est interrogé et donc moi c'est un sujet qui m'a vraiment passionné j'ai pris un peu de risque à titre personnel mais ça ça n'a aucune espèce d'importance je continue être salarié de Renault mais je suis allé proposer de monter des business des modèles économiques inclusifs en partant de ce qui s'appelle vous savez vous connaissez certainement ça le social business ou l'inclusive business et donc je suis allé dire à l'entreprise il y a de la place pour inventer des modèles économiques qui prennent en compte les besoins des plus fragiles tout en étant au moins à l'équilibre c'était ça le parti pris tout en étant au moins à l'équilibre l'idée c'est il ne faut pas que ça coûte à l'entreprise on ne promet pas que ça rapporte mais il ne faut pas que ça coûte et donc depuis dix ans on a développé beaucoup de choses on a développé des garages solidaires de la location avec option d'achat enfin on a développé beaucoup de solutions pour des personnes qui sont au niveau du seuil de pauvreté qui cherchent un travail et qui ont souvent vous le rappeliez tout à l'heure accès à des très vieilles voitures via des sites internet qu'on connaît tous par exemple le Boncoin qui sont des solutions pour ces publics pour acquérir des moyens de mobilité pas chers mais souvent très risqués qui coûtent une fortune à l'entretien j'ai rencontré des tas de gens beaucoup de femmes qui me faisaient part de leurs expériences de je m'endette j'achète une voiture elle tombe en panne et là je me ré-endette pour changer le moteur parce qu'il avait des pannes que je ne connaissais évidemment pas etc. donc on a essayé d'apporter modestement mais une contribution et aujourd'hui on est en train de passer ces projets à l'échelle donc justement un des projets la location avec option d'achat en gros en deux mots je vous raconte ce que c'est on permet à des gens qui sont dans ces publics-là qui n'ont pas accès au crédit classique donc des gens avec des revenus faibles qui ont besoin fondamentalement d'une voiture au lieu d'aller s'endetter etc. on leur propose d'obtenir un micro-crédit ce micro-crédit leur permet d'avoir un premier loyer majoré sur une voiture neuve et nous on s'occupe du reste avec un certain nombre d'acteurs qu'on a agrégés comme l'ADI comme des partenaires comme l'Occla Mobilité etc. et donc nous on permet à ces gens-là pour le prix du remboursement d'un micro-crédit d'avoir une voiture neuve et ça leur coûte moins cher que si la voiture ils l'achetaient cash le premier jour donc c'est vraiment un effort donc qu'est-ce qu'on a fait on a Renault a octroyé un prix le plus bas possible on ne perd pas d'argent on n'en gagne pas l'ADIAC notre filiale de crédit fait la même chose et on se met tous à des conditions tarifaires qui font qu'on peut baisser le prix global et ensuite on monte un montage financier qui permet aux gens d'accéder à ça ça change tout vous avez des gens qui deviennent du jour au lendemain et qui montent dans une voiture neuve c'est-à-dire qu'on n'a plus la menace chaque matin en se levant de se dire qu'est-ce qui va encore m'arriver comment je vais payer les 500 euros ou 800 de la courroie de distribution qui tombent en panne ou des freins ou une fois c'est une chose une fois c'est l'autre voilà puis ensuite on a créé d'autres choses on a créé une gamme de produits équitables donc sur la base du commerce équitable des accessoires de merchandising etc fait avec des chutes de tissus de siège donc ça on a développé ça au Brésil et puis on est en train de développer ici on aimerait bien le développer à Flin et puis on a créé un fonds d'investissement pour financer des jeunes entreprises à impact social autour des sujets de mobilité c'est pour ça que j'étais en retard on avait un comité d'investissement tout à l'heure et je vous prie de m'en excuser voilà un petit peu les actions qu'on a développées puis surtout en fait on a donné envie à d'autres grandes entreprises de s'impliquer sur les sujets de business à impact je pense qu'on aura l'occasion d'échanger tout à l'heure donc je vous repréciserai je voulais juste dire une dernière chose peut-être sur le travail qu'on fait d'abord l'accélération depuis deux ans du développement durable c'est fondamental et je trouve ça remarquable de voir tout ce qui est en train de se passer dans beaucoup d'entreprises c'est tant mieux et à tel point que vous voyez le choix qu'a fait Renault et là encore je ne fais pas de pub mais je suis très fier de ce projet il y a des projets dont on est parfois moins fiers dans une entreprise et puis il y a des projets dont on est très fiers et je trouve que le projet de Flin qui est de vous le savez probablement de convertir une usine dont l'avenir était difficile on n'arrivait pas à assurer un volume suffisant en une usine d'économie circulaire et bien c'est fantastique et avec Sébastien on a la chance de travailler ensemble sur un projet d'un campus donc on crée un centre de formation dans cette usine pour former des gens de Renault et des gens de tout l'écosystème qui va travailler sur Flin il y aura plein d'autres entreprises qui vont travailler là et d'autres gens d'ailleurs on veut former à l'économie circulaire et nous ce que nous portons entre autres c'est l'inclusivité de ce projet donc on va rendre accessible ce campus à des migrants qu'on est en train de former à la maîtrise de la langue française et aux outils techniques pour pouvoir accéder à ces formations donc on veut que ce campus soit un campus ouvert et est vraiment accessible à des publics qui n'auraient jamais découvert tout ça voilà en quelques mots j'espère ne pas avoir été trop long qui c'est parfait je me permets pour permettre à la fois de se retourner vers la salle et en même temps peut-être alimenter les éléments d'échange entre vous en tant qu'entreprise vous êtes dans un secteur où l'automobile a été en fait un instrument majeur de transformation de la mode de vie le siècle dernier centrale j'ai envie de dire vous appartenez alors je vais vous demander de prendre un peu de distance vous avez montré que vous aviez au combien accéléré même si on sait Madame Lepage me rappelait qu'il y a encore peut-être même déjà une vingtaine d'années c'est ça Renault avait une sensibilité sur un élément de développement durable déjà dont le mot n'était pas obligatoirement d'ailleurs très développé à l'époque en même temps le secteur j'ai envie de dire c'est quand même à accélérer ces innovations ces derniers moments j'ai envie de revenir sur le pourquoi dans la mesure où est-ce que ça voudrait dire que c'est parce que le réglementaire un certain nombre d'éléments de l'environnement faisait que d'un secours on redécouvre l'électrique avec toute l'ambiguïté et l'antagonisme non-parlier c'est-à-dire le débat à un moment donné de l'environnement c'était non pas de nucléaire parce qu'en fait c'est pas très green mais en même temps on redécouvre les vertus du nucléaire au travers d'autres éléments donc on sait bien qu'il y a des éléments d'ambition et d'objectif qui des fois peuvent être contradictoires en gore antagoniste et en même temps alors pourquoi cette accélération selon vous pourquoi par exemple l'industrie automobile n'a-t-elle pas été plus innovatrice par rapport à un certain nombre d'éléments qui s'accélèrent ces derniers temps et pourquoi maintenant on le fait d'autant plus est-ce que c'est uniquement parce que le réglementaire ou les aimantes prise de conscience notamment des politiques est d'autant plus importante il y avait des pionniers personne ici présente qu'est-ce qui explique que dans la stratégie de l'entreprise on se dise maintenant il est bon de faire de la RSE au point comme vous le disiez non pas d'en faire un élément c'était un peu comme la qualité globale ou quand on en faisait une église à côté c'est le meilleur moyen pour que la qualité ne se développe pas il fallait l'intégrer effectivement dans la stratégie globale est-ce que vous avez aimant d'éclairage je ne parle pas que de Renault je comprends bien que d'ailleurs vous avez donné un bon éclairage mais l'industrie automobile pourquoi par exemple on a pris comme fou quelqu'un dont tout le monde connaît le nom mais qui a développé une entreprise qui s'appelle Tesla pourquoi d'un seul coup c'était vu il y a dix ans comme un sujet de ricadement on se souvient y compris des Allemands c'était de la pacotille comme d'ailleurs dans les années 60 on a pris comme de la pacotille les japonais qui à un moment donné ont défait aller en Europe aux Etats-Unis quels sont les éléments de regard que vous avez par rapport à ça et notamment alors ça fait la liaison entre l'organisation et l'environnement et que peut-on faire d'environnement ou que peut-on faire pour que les organisations même précèdent peut-être des éléments qui sont sous pression de l'environnement franchement je vais être très très modeste dans la réponse parce que la question est extrêmement vaste et elle touche à beaucoup de choses qui se sont passées et qui ont trait à l'histoire et on sait que l'histoire elle se nourrit et le progrès se nourrit de carrefour où les décisions ne sont pas toutes des décisions rationnelles autrement dit ce qui se passe aujourd'hui est la conséquence de plein de choses de décisions qui ont été rationnelles de décisions réglementaires et qui à la fin et puis des accélérations comme le Covid qui font prendre des envolées plus rapides alors d'abord le sujet de la RSE et le sujet de la technologie c'est pas tout à fait la même chose il y a un peu de technologie dans le sens où les voitures ont verdi évidemment dans le sujet du développement durable la RSE ça a été une prise de conscience je pense un peu plus progressive ce qui est en train de changer c'est des jeunes générations pour moi dans le sujet de la RSE c'est que les jeunes générations aujourd'hui sont devenues incroyablement plus exigeantes et plus conscientes des enjeux et du coup mettent la pression sur les grosses entreprises sur les entreprises en disant on accepte plus ce que vous étiez avant et ça c'est formidable deux il y a l'accélération de la communication qui fait que par exemple sur un sujet qui m'est cher sur lequel je travaille aussi beaucoup qui est le sujet j'ai des droits humains aujourd'hui il n'y a rien qui échappe donc une entreprise qui n'est pas RSE très vite elle se fait rattraper par la patrouille si elle ne cherche pas à l'être donc aujourd'hui tout le monde bon an mal an ceux qui ont envie qui sont les gens qui faisaient de la RSE dans les tripes ou ceux qui le font juste parce qu'on leur dit qu'il faut le faire de toute façon tout le monde doit y aller et tout le monde va y aller ça c'est le sujet alors maintenant sur la voiture électrique les innovations technologiques ma perception est que on vit depuis longtemps depuis 10 ans une transformation incroyable c'est à dire qu'on a commencé par optimiser les voitures à moteur thermique et on a vu qu'on pouvait faire grâce à la pression de la réglementation les fameuses normes euros 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus etc on faisait des progrès spectaculaires on est passé en quelques années de moteur fortement émetteur à des moteurs très faiblement émetteurs de CO2 et au fond un certain nombre de gens pouvaient penser qu'on pouvait comme ça continuer très longtemps à baisser le downsizing des moteurs c'est à dire vous avez tous remarqué qu'on est passé de très gros moteurs très puissants à des tout petits moteurs notamment turbos qui émettent beaucoup beaucoup moins et on se disait finalement on va s'en sortir comme ça et puis il y a eu des innovations comme l'hybride ça ça a été porté par Toyota et puis il y a eu le pari de Renault de l'électrique on a quand même été un des premiers si ce n'est le premier constructeur à faire un choix un peu fou que de faire des voitures 100% électriques et en engageant un programme ça c'était dans les années 2005-2006 en disant un jour on sera à 10% du marché sans imaginer que ça serait vrai mais en pensant que ça serait tôt beaucoup plus vite et puis en fait ça ne s'est pas fait pour des raisons d'infrastructure et puis en même temps c'était un pari c'est-à-dire que Carlos Ghosn à l'époque l'a fait parce qu'il y avait un projet en Israël de changement de batterie et qu'on imaginait qu'on résoudrait le problème de l'autonomie en changeant les batteries vous vous souvenez peut-être de ça le projet de Better Place en Israël et avec ce projet-là tout le monde se disait la voiture électrique il n'y a plus de problème d'autonomie puisqu'on va mettre partout des changeurs on enlève la batterie et puis on en remet une autre sauf que ça ne s'est pas passé comme ça mais qu'entre temps l'autonomie des batteries a spectaculairement augmenté qu'on fait Tesla donc beaucoup de choses se sont passées et en même temps une industrie dans laquelle il y avait un nombre incroyable de possibilités en même temps je vous rappelle qu'on travaillait sur les voitures à hydrogène et que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs encore aujourd'hui on pensait jusqu'à il n'y a pas si longtemps on pensait que l'hydrogène irait sur les voitures de tourisme classique aujourd'hui on est plutôt en train de se dire que les voitures à pile à combustible donc voitures électriques alimentées par de l'hydrogène un quart de l'hydrogène qui est transformé en électricité avec une pile à combustible cette solution technique aujourd'hui qui est juste exceptionnelle en fait elle est tellement coûteuse qu'elle ne concernera que les véhicules utilitaires mais pas les voitures de tourisme très marginalement donc il y avait un choix incroyable de solutions techniques et en fait pourquoi on a été lent à mon avis c'est parce que chacun prenait sa propre direction et on a tenté des associations Nissan, Renault par exemple un des buts était de se dire on va être plus fort à plusieurs mais il y a eu beaucoup d'associations de constructeurs parce qu'en fait on ne savait pas dans quelle direction aller aujourd'hui c'est un peu en train de se clarifier ce n'est pas complètement clair on ne sait pas si l'hybride c'est dans les moteurs dans les roues est-ce que c'est rechargeable ou pas rechargeable quelle place va avoir l'hydrogène est-ce que c'est du tout électrique ou pas du tout électrique vous voyez bien par exemple le débat que suscite Carlos Tavares sur le tout électrique n'est pas durable parce que lui il dit on ne saura pas d'abord installer des bornes d'ici 2030 et puis est-ce que c'est vraiment de l'électricité propre alors en France elle est nucléaire elle est un peu plus propre dans d'autres pays elle ne l'est pas du tout comment vont réagir les pays en développement quand on va vendre que des voitures électriques qu'est-ce qu'on va vendre aux pays en Inde au Brésil ou ailleurs c'est quand même des vraies questions donc vous voyez on peut dire quelque part qu'on est lent mais en même temps on s'est retrouvé en face d'une très grande diversité de solutions et les constructeurs devaient mettre beaucoup d'argent mais sur quelle option technique je vous propose éventuellement de rebondir un petit peu et puis on passera à la salle la possibilité de poser quelques questions juste un mot pour rebondir sur ce qui vient d'être dit d'abord c'est vrai le Renault et les constructeurs automobiles ne sont pas seuls à pouvoir décider de ce que veulent être les motorisations et si on passe à l'électrique je rappelle que l'engagement je crois sur les 5 ans qui viennent de s'écouler ça devait être de mémoire d'installer 100 000 bornes électriques je crois qu'on doit être à flirter avec les 20 000 donc on voit qu'on en est quand même assez loin c'est vrai que s'il y avait eu un développement considérable et on voit déjà qu'il y a eu quelques retours médias de gens qui partent en vacances et qui ne savent pas comment s'approvisionner on voit déjà les problèmes que ça cause donc il faut là aussi avoir une vision globale pour que à volonté politique et à développement industriel il puisse y avoir les moyens qui fassent que ça puisse fonctionner et puis il y a une autre dimension qui vient d'être évoquée c'est que les problématiques ne s'arrêtent pas aux frontières de notre pays et que des groupes comme celui comme le groupe Renault vendent pas simplement en France mais ils vendent un peu partout et donc s'il faut développer plusieurs technologies dans des pays où on peut penser qu'on n'est pas prêt d'avoir des moteurs électriques je rappelle qu'en Afrique il y a la moitié des Africains c'est-à-dire 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité de là à penser qu'on va pouvoir fournir d'électricité pour les voitures il y a quand même un certain laps de temps à passer et dans l'intervalle il y a bien évidemment du business à faire de façon à pouvoir apporter des véhicules parce que c'est pour eux pour ceux qui n'en ont pas aujourd'hui il y a aussi un moyen pour eux de développement c'est que le développement de l'Afrique ça passe par des infrastructures et par notamment des infrastructures routières et des véhicules à mettre dessus donc c'est vrai qu'il y a cette double dimension et cet espace-temps qui n'est pas le même et qui est à conjuguer là aussi c'est une autre difficulté qu'il nous faut négocier avec l'ensemble des autres partenaires internationaux alors peut-être deux trois mots je partage pas votre point de vue sur le nucléaire mais je pense que c'est pas le lieu c'est pas le lieu c'est pas le lieu d'en parler parce que ça nous entraînerait ça nous entraînerait trop loin mais aujourd'hui quand même là maintenant nous payons notre électricité à peu près trois fois ce que les amants payent la leur donc il faut quand même qu'on se pose des questions voilà mais c'est pas le lieu du débat mais je pense que c'est un débat très important et moi je regrette qu'on n'arrive pas à avoir un débat posé et serein sur ce sujet qui nous entraîne très très loin je pense qu'il faut pas de position figée mais essayer d'être intelligent ensemble et de sortir de postures idéologiques de part et d'autre parce que c'est vraiment un choix celui-là qui nous engage sur 60 ou 80 ans donc c'est quand même on rigole pas avec ça je veux dire on peut faire des erreurs à 2-3 ans mais là c'est jusqu'à mes arrières petits-enfants et vos petits-enfants à vous ça va très loin voilà donc ça c'est juste un point que je voulais dire ce qui me paraît est plusieurs choses d'abord un la solution unique géniale ça existe pas me semble-t-il et donc par exemple on parle de la voiture électrique je suis très frappée par ce qu'écrit Pitron par exemple sur le sujet sur le sujet des matières premières nécessaires à la fabrication des véhicules électriques comme du reste du solaire de l'éolien et de tout le reste on va avoir un problème de matières premières et la recyclabilité le réusage de tout ça oui on peut faire moi je disais à mon voisin j'ai visité une usine de chez vous il y a 20 ans 25 ans quand j'étais ministre qui recyclait déjà ou réutilisait 95% des voitures on arrivait à récupérer 95% des voitures c'était il y a 25 ans donc c'est pas chez vous c'est pas quelque chose de nouveau mais je pense que de mettre tous nos autres dans le même panier c'est difficile mais en même temps je comprends la difficulté de constructeurs automobiles qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir investir sur deux chantiers aussi majeurs en même temps donc on a un vrai souci autour de cela deuxièmement sur les retards juste une petite anecdote ça se passe en 2001 je crois donc ça fait 20 ans je suis au au MEDEF qui était à l'époque encore le CNPF alors dans l'université d'été à Jouan-Josace 2001 Toyota venait de sortir son premier hybride je suis en débat avec le patron de l'époque de Peugeot monsieur Foltz et je lui parle de ça et je lui dis moi ça me semble des solutions intelligentes qui existaient déjà en 1995 la première fois que j'en ai entendu parler c'est ma consoeur ma collègue suédoise Annaline qui était assassinée par la suite c'est le ministre des affaires étrangères mais là elle était ministre de l'environnement qui m'avait dit mais tu sais chez nous on a des véhicules bimodes à l'époque ça s'appelait bimodes c'est à dire électriques et autres choses je trouvais ça génial j'y connais rien je n'ai rien d'ingénieur je ne suis qu'une jury je trouvais ça formidable et donc je dis à monsieur Foltz moi il me semble que ce que fait Toyota c'est quand même très intéressant et il m'a répondu mais je dis que ni c'est rien c'est un marché de niche ça marchera jamais c'est le diesel qui va l'emporter sur tout voilà on était en 2002 donc parfois il y a des choix techniques parce qu'il nous arrange je pouvais comprendre que ça pouvait l'arranger à l'époque parce qu'effectivement il était leader sur le marché mais quand même prendre en considération ce qui est en train de se passer ailleurs même si ça ne vous arrange pas je pense que c'est extrêmement important donc voilà ça c'est sur ce sujet de la lenteur finalement a changé et puis dernier point notre imaginaire avec la voiture quand vous relisez Roland Barthes mythologie 1956 57 les plus jeunes ils n'ont jamais entendu parler de ça mais c'est un bouquin c'est des petites nouvelles il y en a une qui est consacrée à la voiture et sur l'imaginaire de la voiture ce que ça représentait à l'époque notre rapport à la voiture a considérablement changé vous disiez monsieur partagez sa voiture dans les grandes villes aujourd'hui les voitures en autoportage ne posent guère de problèmes parce que l'affect qu'on met dans la voiture finalement a beaucoup changé pas chez tout le monde j'entends bien mais quand même beaucoup changé c'est à dire qu'on en fait beaucoup plus un outil d'usage d'avoir qu'un outil d'être on se prolonge beaucoup moins dans sa voiture on se prolonge dans autre chose aujourd'hui voilà donc ça aussi ça fait partie me semble-t-il des solutions et des problèmes d'ailleurs c'est à dire notre imaginaire je pense que derrière tout le sujet qu'on a abordé ce soir et ces sujets-là c'est l'imaginaire qui est en cause ce qui est en train de se transformer c'est notre imaginaire comment est-ce qu'on va comment est-ce qu'on peut se bâtir un imaginaire durable et souhaitable et enviable avec les sujets qu'on a sur la table c'est très difficile c'est très très difficile comment on peut avoir des utopies heureuses et pas totalement dingues pour répondre au sujet qu'on a où on a envie de s'investir en se disant ça c'est formidable on va le faire on va y arriver etc. c'est pas simple je veux juste rebondir sur ce que vous dites parce que ça me fait prendre conscience de quelque chose quand vous parlez de notre imaginaire forcément pour imaginer on part de ce qu'on est on part de ce qu'est notre histoire et je veux faire remarquer à l'assistance que depuis bientôt une heure que l'on cause on n'a parlé que de la bagnole on n'a absolument pas parlé des autres modes de mobilité et de l'aménagement du territoire et comme quoi c'est vraiment très ancré en nous quand même la mobilité c'est d'abord la voiture alors que c'est vrai il y a quand même beaucoup d'autres modes je pense qu'il faudra peut-être organiser une autre rencontre pour pouvoir les aborder sachant que comme on l'a vu effectivement c'est un outil qui n'est pas neutre dans le XXe siècle par contre le XXIe siècle effectivement s'inscrit dans d'autres modes sachant par contre ce que vous disiez on revient sur les éléments culturels entre guillemets puisque l'imaginaire ça revient au culturel la logique des pratiques c'est lié à l'historique et quelque part un certain Baudrillard notamment aussi parlait du fait que la consommation et la voiture en particulier on peut l'introduire c'est une consommation de signes sociaux et pas simplement de mobilité au sens concret du terme ce qui est ancré dans beaucoup et l'éco-partage par exemple c'est pas si évident puisque l'automobile est pour clore sur cet élément là mais aussi pour d'autres éléments c'est en fait quelque chose qui n'est pas simplement une fonction d'usage mais une fonction de positionnement et de signes qu'on donne donc effectivement culturel donc si je reprends les éléments le challenge est culturel l'éducation est probablement peut-être et on est dans un élément qui n'est pas neutre ici peut-être y contribuer vous rappeliez effectivement les attentes des jeunes par rapport à ça mais c'est aussi du culturel soit en réaction soit en orientation éclairée le technologique alors nous sommes voisins pour différentes raisons vous évoquiez Flin pas loin mais on a aussi l'université Versailles Saint-Quentin c'est aussi Saint-Quentin et Versailles où les grandes facultés sont aussi présentes et vous avez une formidable direction de la technologie pas loin loin de nous et les imaginaires doivent être relégués par du technologique donc on a du culturel du technologique et puis vous mettiez en évidence quelque chose qu'on rappelle c'est souvent aussi la logique de choix stratégique qui renvoie à de l'incertitude et effectivement il faut rappeler que ce sont des choix et des choix qui quelquefois s'avèrent à postériori toujours facile d'évaluer et de juger jamais évident avant mais ça permet aussi de renvoyer par contre à la capacité d'ouverture parce qu'effectivement en stratégie on s'aperçoit quelquefois c'est plus facile de voir dans le rétroviseur que de voir obligatoirement véritablement l'orientation qu'on veut prendre donc un certain nombre de défis qu'on a réussi à revoir au travers de ce que vous nous disiez donc on peut peut-être revenir d'ailleurs au travers de questions c'est effectivement l'alternative au-delà du fait que cet instrument est central l'été et le reste en tant que tel alors il y a les éléments mais c'est vrai que ça demanderait presque un autre débat parce que si on est dans le rural et comme vous le disiez bien et dans l'urbain on n'est pas tout à fait dans les mêmes possibilités si on est dans le rural grosso modo c'est quand même l'outil qui reste encore principal si on est dans l'urbain on a évidemment des tas d'éléments alternatifs peut-être un mot rapide sur les alternatives je sais ce que vous venez de dire ça me faisait penser une chose regardez le développement des villes à 50 minutes de Paris un TGV c'est pas la voiture regardez Tours regardez Angers regardez même le Mans alors de l'autre côté je sais pas bien mais par exemple comment ça s'appelle Reims et puis Rennes voilà Rennes c'est un peu plus loin quand même c'est deux heures c'est deux heures non mais les villes regardez le développement de ces villes moyennes à 60 à 50 minutes de TGV de Paris c'est quand même impressionnant donc là il s'est passé quelque chose et c'est pas la bagnole c'est autre chose très bien alors on entame un petit peu des éléments voilà d'échange avec assistance donc Benoît merci j'ai trouvé votre échange extrêmement intéressant et surtout extrêmement révélateur de la situation dans laquelle on est en fait en fin de compte si on regarde bien les idées elles sont là les envies elles sont là les actions sont là et elles sont tout ça n'est pas là depuis hier ça fait 20 ans qu'on est très documenté sur les mobilités les mobilités alternatives etc donc et c'est pour ça que je veux rebondir sur ce que dit monsieur le député parce que je trouve qu'en fait c'est le bon angle vous avez dit avant d'avoir la question de la volonté politique il faut avoir l'ambition déjà politique je dirais même plus loin c'est même plus une ambition politique c'est une ambition civilisationnelle et pourquoi on n'a plus cette et pourquoi on n'a pas cette ambition civilisationnelle on n'a pas cette vision sans l'utile parce qu'en fait on crée depuis 40 ans 50 ans l'ambition avec le même moule que l'on soit de droite de gauche au gouvernement que l'on soit dans les entreprises quels que soient les secteurs d'activité on construit toujours selon le même moule c'est à dire toujours selon les mêmes solutions héritées du monde du 20ème siècle dans le contexte du 20ème siècle il y avait des sujets sur lesquels on a tout loupé il y a par exemple le sujet des class actions sur lesquels on n'a jamais voulu véritablement ouvrir et faire une vraie class action sur la question de la mobilité sur la question du développement durable les class actions auraient été quelque chose d'extrêmement utile on les a tués dans l'oeuf on imagine par exemple la question du rapport à l'énergie on imagine ça avec nos logiciels de pensée tout à l'heure un mot formidable je suis d'accord avec Corinne on va pas ouvrir la question du nucléaire mais non on ne peut pas dire que le nucléaire est une énergie propre le nucléaire n'est pas une énergie propre à partir du moment où on fait du déchet et du déchet qu'on ne sait toujours pas traiter on est dans un moule dans lequel en gros ceux qui peuvent nous trouver des solutions c'est à dire nous les universités on ne nous file pas un pognon pour pouvoir trouver des solutions et je pense que si on ne le dit pas ici à l'université on ne le dira jamais nulle part ça c'est un premier point et il faudrait quand même qu'on libère un petit peu la recherche pour nous permettre d'avancer effectivement des solutions alternatives mais d'une manière plus générale on n'a jamais bougé notre rapport à l'entreprise notre rapport au marché notre rapport au fonctionnement de l'entreprise et par exemple j'ai une question toute simple dans les ordonnances Macron il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a pu rentrer en critique il y a une innovation fondamentale en droit du travail qui a été la création du conseil d'entreprise c'est à dire non pas le CSE mais le conseil d'entreprise c'est le CSE dans lequel on accepte de faire de la co-gestion avec les partenaires sociaux sur un certain nombre de sujets qu'on peut identifier question pourquoi toutes ces entreprises ces grands groupes et il n'y a pas que Renault je parle vraiment de toutes les grandes entreprises et des plus petites d'ailleurs aussi qui veulent faire de la RSE pourquoi on ne s'est pas saisi du conseil d'entreprise pour pouvoir justement faire de la co-gestion sur des sujets avec des partenaires sociaux comme par exemple celui sur la mobilité des travailleurs c'est à dire qu'on est toujours resté dans ce même schéma de penser que c'est au chef d'entreprise avec sa logique financière avec ses intérêts ses stratégies marchandes dans un marché mondialisé qui doit prendre la décision seule et jamais on ne partage ces sujets là avec d'autres intérêts d'autres parties prenantes ça devient ridicule presque je vous ai aimé oui oui donc c'est la question pour moi j'aimerais puisqu'on a ici des responsables entreprises et des législateurs j'aimerais savoir quel est le rapport qu'ils ont par rapport à au moule au même moule des années 1960-1970 pour créer une ambition dans un monde qui a parfaitement changé et sur lequel on voit bien qu'on ne peut pas continuer comme ça on va dans l'impasse même si les initiatives sont là et que les idées sont bonnes et qu'il y a plein de gens qui font plein de choses bon premier type de réponse même si c'est large rapidement ce sera ma dernière réponse parce que malheureusement je dois être à Paris pour président dîner il faut que j'y sois c'est une colle j'aurais envie de dire Joker mais comme je connais Benoît depuis un grand nombre d'années il ne serait pas content si je lui disais Joker donc je vais me faire engueuler donc je vais essayer d'éviter je dirais que même bon je pourrais dire c'est une question de génération c'est à dire que les vieilles générations sont encore trop pour commande c'est probablement une petite partie de la réponse on est un pays dans lequel on a quand même beaucoup de mal à faire confiance aux jeunes et je trouve beaucoup plus maintenant que quand j'étais jeune j'ai le sentiment peut-être parce que j'ai eu beaucoup de chance j'en sais rien mais que des gens qui avaient 45 ans ou 50 ans quand j'en avais 25 m'ont fait confiance alors qu'aujourd'hui on fait difficilement confiance à quelqu'un qui a 25 ans ça je pense qu'il y a quelque chose comme ça c'est les jeunes qui nous poussent qui nous mettent des aiguillons et qui nous font changer voilà il y a peut-être une question comme ça ensuite il y a peut-être une question qui n'est pas de génération mais qui est de type de formation de ceux qui ont le pouvoir et de la technocratie je pense quand même qu'on est un pays très techno par rapport à d'autres la diversité c'est à moi la mode la diversité dans l'exercice du pouvoir c'est pas terrible voilà je pense que là aussi une anecdote quand j'avais des ministres d'environnement c'était un tout petit ministère 400 fonctionnaires à Paris en centrale j'avais la chance d'avoir des gens qui venaient de tous les horizons c'était formidable il y avait des scientifiques il y avait des technos il y avait des universitaires il y avait plein de gens et ça ça faisait une espèce d'ébullition maintenant c'est devenu un ministère de pouvoir parce qu'en fait c'est l'équipement qui a récupéré le bébé c'est plus du tout ça cet aspect créatif innovant il y a une communauté de pensée trop proche oui et puis une manière de faire qui est quand même très comptable voilà je pense que ça c'est quand même très difficile pour permettre l'innovation et voilà et puis le dernier point peut-être c'est le rapport au temps je pense qu'on a une telle addiction au court terme alors bien sûr qu'on a des problèmes à résoudre demain matin tout le temps c'est une évidence et enfin d'être incapable de penser les temps longs c'est quand même très très embêtant parce que quand vous pensez le temps long vous êtes bien obligé de regarder dans le pare-brise et pas dans le rétroviseur tandis que quand vous pensez le temps court vous prenez les solutions qui vous viennent à l'esprit et naturellement c'est celles que vous connaissez donc qui ont déjà été utilisées donc je pense que la question du rapport au temps est quelque chose qui me paraît qui me paraît important voilà je vous prie de m'excuser madame la ministre on vous remercie vous allez vous éclipser on va peut-être continuer un tout petit peu pour ne pas avoir atteint merci encore de votre contribution je crois qu'on peut l'apprendre merci pour votre contribution mais si on veut respecter le tagmi effectivement il faut que vous y alliez alors on va continuer sur ce chemin si vous le voulez bien quelques éléments à la fois sur la questionnement et puis pour un peut-être quelques petites questions plus ponctuelles moi je vais rebondir sur ce que disait madame la ministre quand elle parlait du temps long d'abord je crois qu'en matière de changement il y a des changements qui s'opèrent et on n'en prend pas forcément conscience tout de suite et puis avec le temps il devient de plus en plus le plus grand nombre s'en empare c'est là où peut-être entre ceux qui sont les premiers à apporter quelques alertes quelques éléments de nouvelles informations et le moment où on se dit que c'est un vrai sujet qu'il est important de se l'approprier il y a forcément ce décalage il y a une deuxième chose qui a été évoquée quand on dit on a du mal à regarder le temps long c'est vrai que des fois entre l'urgent et l'important l'urgent a souvent beaucoup de pression et pourquoi est-ce que l'urgence a beaucoup de pression et bien parce que les médias y donnent beaucoup d'importance et que la sphère politique est très sensible à ce que sont les pressions des médias parce que en fait le grand public n'est focalisé que là-dessus alors c'est vrai qu'on l'abreuve à longueur de médias sur ce que sont l'urgence du moment mais je vais vous prendre avec un exemple mais comme ça en termes de mobilité justement vous allez voir que je le prends sous le tout petit angle vous avez un accident un petit peu grave qui se passe quelque part ça bloque un petit peu une voie une route etc le ministre se déplace le ministre est mobile ça sert à quoi ? je vais vous dire à quoi ça sert ça emmerde toutes les forces de police qui doivent en plus de réguler la circulation assurer en plus la sécurité du ministre donc on est vraiment là dans de la démonstration médiatique et c'est vrai que quand on fait juste de la réponse à nos médias et bien on se projette pas dans des sujets qui sont des sujets d'importance des sujets qui peuvent être clivants parce que justement les réponses qu'on apporte à long terme sont des réponses qui peuvent être de changement de comportement de changement de modèle de changement de vie même pour certains et donc ça c'est un espace-temps auquel je suis d'accord avec vous les réponses ne sont pas suffisamment courageuses pour pouvoir matérialiser une ambition qui soit une ambition et pas simplement à cinq ans surtout que des fois on a l'impression que certains proposent plus des modes de gestion que des ambitions même dans ce court terme voilà je le dis comme ça mais c'est pas parce qu'il y a des élections prochaines mais c'est parce que c'est juste un constat et puis dernière chose il y a des des sujets comme ceux de la mobilité dont on pense au jour d'aujourd'hui avec le regard qu'on avait juste juste hier pas avant-hier et puis on vient de voir qu'à la faveur d'une la faveur en tout cas au regard de la crise sanitaire qui vient de ce enfin qui est encore en cours d'ailleurs depuis deux ans le développement du télétravail ça va être un changement important qui va jouer forcément sur les mobilités et on ne sait pas encore au jour d'aujourd'hui écrire quels vont être les impacts forts sur nos modes de mobilité donc on a besoin là aussi de trouver les adaptations successives avec tout ce qui est notre cadre administratif le temps de la recherche le temps de l'adaptation et c'est vrai qu'on peut toujours penser qu'on a un train de retard et en même temps quand on regarde dans le rétro pas pour regarder dans le passé juste pour voir comment est-ce qu'on a progressé et d'en tirer les enseignements au plus que des fois on a été assez réactif et assez rapide donc il faut rester optimiste un élément complémentaire de réaction par rapport à ça moi j'avais juste deux choses à dire par rapport à cette vaste question là aussi d'abord deux convictions la première conviction c'est que j'ai la perception de la je l'ai déjà dit de la pression de la jeunesse je pense que ça va changer beaucoup de choses avec une liberté de ton des jeunes que je trouve très forte et une capacité de la jeunesse à exprimer des exigences y compris vis-à-vis de nous génération bien surtout à Greta Thunberg mais c'est une illustration on le voit dans le nombre de start-up qui sont en train de se créer chaque jour en France autour des sujets de développement durable d'économie sociale et solidaire c'est quand même juste fascinant et ça pour moi c'est l'expression de jeunes qui disent on peut changer le monde on en a envie ça je suis très convaincu que ça que ça contient un germe de changement et de pression c'est à dire que ça va obliger les politiques à être plus à l'écoute ça va obliger les entreprises à être plus à l'écoute ça va être etc ensuite je pense que des sujets de co-construction vont être de plus en plus très à la mode aussi mais on en parle parce que ça commence à se faire mais là aussi entre l'état les universités les entreprises les associations avant c'était des tuyaux qui ne se parlaient pas qui ne fonctionnaient pas ensemble mal j'en suis sûr mal aujourd'hui moi j'ai l'impression qu'on fait beaucoup de progrès dans ce sens là il y a encore énormément à faire mais que on le voit à travers ce qu'on fait à flin mais il y a plein d'endroits plein d'entreprises qui font des tas de trucs passionnants vrais sincères et facteurs de transformation parce que facteurs de compréhension donc de décidotage et donc de ce capacité de on se crée la capacité à écrire un récit commun alors qu'avant le récit il était toujours sectoriel ou clanique vous voyez ce que je veux dire je pense que c'est absolument nécessaire d'écrire un récit commun vous parlez de gauche de droite aujourd'hui je ne peux pas faire de politique en disant ça mais ça ne veut plus dire la même chose qu'avant ça ne veut plus dire objectivement ça ne veut plus dire la même chose qu'avant on est capable d'avoir des raisonnements qui transversalisent tout ça avec des acteurs qui avant étaient des acteurs qui disaient par définition ils ne se parlent pas parce qu'ils ne peuvent pas se comprendre c'est plus vrai ça je pense que c'est facteur de changement après je voulais juste rebondir sur un point que vous avez mentionné tous les deux ça c'est une grande crainte pour moi c'est le côté médiatisation et ça c'est une des menaces à mon avis sur la RSE c'est que la RSE devienne un truc comme on dit dans les entreprises de KPI vous savez d'indicateur c'est à dire que comme ça monte dans la hiérarchie et bien les patrons ils veulent voir des chiffres comment ça monte comment ça descend est-ce qu'on progresse comment on est par rapport aux autres et ça il ne faudrait pas que ça soit la mort du sujet parce que c'est un sujet où il faut laisser l'innovation l'innovation ça suppose du champ ça suppose de l'échec donc il faut laisser moi si on m'avait mis la pression il y a dix ans j'aurais rien fait alors que j'avais beaucoup de liberté si la RSE devient un truc hyper normé dans les entreprises dans les assos au niveau de l'état etc bon il faut faire attention à laisser ce sujet aussi s'auto-alimenter je crois que juste par rapport à ce qui était évoqué sur la recherche à l'instant et puis vous l'aviez évoqué tout à l'heure sur l'aspect financier c'est vrai je n'y avais pas apporté de commentaires on n'investit pas assez c'est clair on ne met pas assez d'argent sur la recherche et en plus de ça bien souvent on met de l'argent disons qu'il faut trouver la solution à ça quand on demande à un chercheur de trouver quelque chose par nature enfin me semble-t-il moi je ne suis pas chercheur mais quand on cherche quelque chose on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver donc des fois on trouve des choses exceptionnelles et puis des fois ça prend un certain temps donc si en plus de ça on enferme la recherche dans un cadre défini trop défini on s'interdit de faire de belles découvertes oui il y a un certain nombre de domaines où on peut voir la stratégie de la norme mais pas la norme de la stratégie entre guillemets donc en management stratégique c'est un des points importants comme le domaine par exemple de la qualité où on a cru que la qualité c'était effectivement la certification et après on s'est étonné pourquoi certaines entreprises disparaissaient parce qu'elles étaient certifiées c'est pas possible elles sont certifiées elles ne peuvent pas disparaître ben non ça fait partie de ces éléments-là et je pense qu'il faut souligner effectivement le fait que si la RSE devient simplement un domaine à évaluer ça va devenir quantitatif et on va retomber dans les mêmes travers alors juste une petite question complémentaire éventuellement il faut que dans les maximum dix minutes on termine il y aura peut-être une ou deux éléments ponctuels pour vous retourner vers une j'en sélectionnerai juste une pour satisfaire éventuellement l'écran qui avait été préparé qui est sur celle des zéloliennes et des panneaux solaires ce que vous en pensez éventuellement les uns les autres pour produire ce dont on a parlé une question Guillaume je crois et rapidement oui juste une réaction par rapport à un échange de tout à l'heure M. Rouvier vous évoquiez Mobilize et le projet social business porté il y a maintenant plus de dix ans et vous avez évoqué ce qui était pour moi la marge abandonnée c'est-à-dire qu'à l'époque pour servir le plus grand nombre pour faire face aussi à cette question de la double peine que je pense qu'on n'a pas assez abordée aujourd'hui ces ménages qui sont en situation de précarité qui n'ont pas la possibilité d'accéder effectivement au véhicule donc Renault a accepté d'abandonner de la marge à un moment donné différents acteurs de Renault pour permettre à ces personnes d'être plus mobiles et donc d'être plus employables et donc potentiellement d'avoir un impact sur leur vie moi ce qui me alors c'est plus une remarque mais qui peut peut-être vous faire rebondir là-dessus c'est que il y a dix ans on parlait de marge abandonnée c'est-à-dire qu'on a abandonné de la marge et aujourd'hui notamment en train de la taxonomie RSE Madame la ministre on a dit un mot tout à l'heure je trouve que maintenant on parle plus de valeur extra-financière de suivi de cette valeur et je trouve ça intéressant parce qu'avant on a abandonné de la marge et aujourd'hui on crée de la valeur au travers d'entreprises qui sont plus sociales et je trouve que c'est quand même un changement de paradigme alors on a parlé effectivement de la comptabilité qui n'est plus simplement qui ne sera plus simplement économique et financière et je trouve que ce que vous avez fait il y a dix ans c'était assez pionnier d'abandonner de la marge je pense qu'on va aller plus maintenant sur la création de la valeur extra-financière et que ce sera peut-être plus simple de porter ces projets notamment dans les grands groupes Très rapidement le fait de rendre de la marge était nécessaire dans le modèle qu'on apportait c'était certainement pas parfait mais c'était nécessaire mais j'ai toujours utilisé la création de valeur dont vous parlez c'est-à-dire que je disais à l'entreprise je ne vous promets pas de gagner de l'argent comme ça c'est-à-dire que quand vous allez compter les nombres de voitures vendues et les réparations qu'on aura faites à ces gens-là est-ce qu'on va gagner à la fin ben non je ne vous promets pas je vous promets deux choses un on va on va pas perdre l'argent ça c'était nouveau parce que RSE ça voulait dire philanthropie partout et philanthropie c'était mécénat c'est-à-dire je donne là c'était je prends une partie de mon bénéfice et j'en fais cadeau là on était dans une démarche complètement nouvelle oser parler de business et d'impact social c'était un peu nouveau en revanche je promettais une création de valeur avec deux axes en interne ça c'est tout à fait extra financier en interne mobilisation des collaborateurs engagement motivation fierté et on en a eu plein et puis à l'extérieur ben alors c'est difficile à mesurer parce que qu'est-ce qui est la part de ça ou de ça mais je suis convaincu que ça avait un impact positif sur la réputation de Renault quand c'était connu et sur la marque employeur donc je voilà mais la remarque est tout à fait juste très bien je vais poser à votre voisin la question de savoir éventuellement est-ce qu'il y a une question ponctuelle sur laquelle vous vous en êtes plus en écho qui fait écho je crois qu'on est très très loin des mobilités là et puis on est vraiment sur des sujets qui risent de nous emmener très très tard et donc on ne va pas savoir le faire peut-être un dernier mot par rapport à parce qu'on parle de responsabilité sociale le développement durable et entre autres les changements des mobilités les évolutions dans les mobilités ça va avoir des conséquences sociales importantes construire une voiture électrique si j'ai bien compris c'est beaucoup moins d'heures de travail à fournir que de fabriquer une voiture à moteur thermique en tout cas j'ai cru comprendre j'ai cru comprendre ça ou à réparer voilà c'est ça et donc c'est un exemple parmi tant d'autres mais évidemment il y a des secteurs qui vont se gagner en emploi et d'autres qui vont en perdre or ce qu'on ne fait pas au jour d'aujourd'hui parce qu'on n'anticipe pas suffisamment c'est de pouvoir prévoir où sont les transitions et les mobilités d'emploi qui seront concernées avec peut-être des niveaux de qualification très hétérogènes entre ceux qui disparaissent et ceux les jobs qui disparaissent et ceux qui sont à pourvoir et comment est-ce qu'on accompagne justement les publics lorsqu'ils peuvent être accompagnables pour faire que ce ne soit pas des situations trop dramatiques voilà donc ça c'est une dimension importante pour que le développement durable prenne bien son troisième pied juste un dernier point peut-être très court sur une question là je vois l'usager est en quête d'une solution globale de mobilité je ne sais pas qui a posé cette question mais c'est tout à fait vrai et ça c'est très complexe c'est arriver à apporter des systèmes soit d'application soit de mais qui permettent d'intégrer justement comme vous le soulignez monsieur Vialet la mobilité n'est pas que la voiture la mobilité c'est aujourd'hui c'est très écosystémique et comment on fait interagir tous les systèmes de mobilité ou toutes les offres de mobilité en même temps pour arriver dans un parcours client qui soit fluide ça c'est un défi SNCF vient de faire une proposition on est en train aussi d'y travailler vous avez compris que Mobilize c'est une filiale maintenant qui ne va faire que des services de mobilité c'est son métier on ne vend pas de voiture dans Mobilize on ne fait que vendre de la fonctionnalité de mobilité et un des services sur lesquels on travaille c'est justement apporter une application comme ça et puis d'autres le font aussi donc après il va falloir bien sûr on va s'exposer au sujet de la norme et de quel va être le bon système quelle va être la bonne appli mais en tout cas c'est un sujet majeur effectivement pour rendre le parcours client très fluide très bien ce sera le mot de la fin un grand merci de la part de l'université en général il faut partir en l'Ut merci merci à vous et de la qualité des bords merci Philippe d'avoir animé c'est vraiment bien je voudrais aussi remercier ceux qui étaient la technique qui ont permis la diffusion de cette journée et je rappelle qu'on a un IUT innovant en termes de mobilité parce qu'on fait une journée en distanciel de cours d'une part pour permettre aux étudiants de ne pas oublier leur habitude de télétravail quand ils vont aller en entreprise il y aura du télétravail puis d'autre part aussi pour des problèmes de mobilité on a quand même des étudiants qui viennent courbe voie et haute et puis d'un peu plus loin du 94 du 92 ça leur fait 2h le matin 2h l'après-midi puisque la mobilité dans la durabilité il y a le temps et c'est dur donc je ne sais pas si voilà donc merci à tous merci de vos questions et puis surtout merci aux intervenants merci à vous